Bien-aimés, Abba est en vous et avec vous. Et je communis en vous. En le temps de cette rencontre, d'innombrables éléments vous ont été communiqués par diverses voix, concernant cette alchimie ultime d'esprit à esprit, recréant le premier esprit ici-même sur cette terre. Cela est fort simple. Quelles qu'aient été les explications, l'important, comme toujours, sera de le vivre et d'en voir l'efficacité. Et cela deviendra en vous de plus en plus spontané, naturel, dépassant et transcendant toute explication ou toute compréhension. Il nous appartient en ce jour et en cet instant de dépasser effectivement toute explication ou toute compréhension de tout ce qui vous a été développé afin, au travers de vos interrogations ou de vos témoignages ou de ce que vous avez envie de dire, de réaliser ici comme partout ce processus de fusion d'esprit à esprit ou de réabsorption, afin de vous donner, que vous l'ayez déjà vécu ou pas, un socle commun en le vécu de ce processus, en ses effets et en sa finalité. Ainsi donc, chacun de nos échanges aboutira à cela. Au-delà de vos mots et de mes mots, par la puissance du silence et du Verbe, nous allons nous établir ensemble, ici comme ailleurs, au moment où vous entendrez, au moment où vous lirez, dans la même reliance, dans la même résonance, dans la même évidence et dans la même vérité. Je vous laisse donc exprimer ce que vous souhaitez nous dire aux uns et aux autres, nous exprimer. Mes mots, mon verbe, seront rythmés par la même intention de cette vérité, quels que soient vos questionnements, vos témoignages, vos paroles. finalement, ce que j'ai à dire au niveau des mots et que peu importants, par rapport à l'intensité de ce qui est délivré. Alors, bien-aimés, je vous donne la parole, afin de commencer, de manière anticipée, à vivre cette joie et cette évidence, vous démontrant par la même, qu'au-delà même de l'intention, ce processus de réabsorption de verre et deviendra, de plus en plus naturel et spontané, en toute occasion de votre vie dorénavant. Venant supplanter toute autre forme de relation liée à la dualité, liée aux habitudes et liée au mécanisme même de ce monde. Je vous invite donc à interroger, à questionner ou à témoigner, peu importe. Ce que vous souhaitez sera le bienvenu et nous servira d'outil pour vivre cela. Alors, bien-aimés, tu peux commencer. Il n'y a pas de question écrite, donc... Nous passons alors d'emblée au mot que vous allez prononcer. Parce qu'en la totalité de ce qui vous a été développé, je n'ai rien à rajouter de plus, ni rien à ôter, mais simplement vous le montrer d'ores et déjà. Non pas, bien-sûr, d'esprit à esprit, mais dans le collectif de notre esprit réuni ici, comme ailleurs. Afin de nous accueillir, en cet espace, les uns et les autres, de la même façon et sans différence entre chacun de nous. Cela a été explicité dans de très nombreuses religions ou mouvements de nature spirituelle, quels qu'ils soient, de tous côtés que vous regardiez vers la Terre. Mais il vous faut aujourd'hui, non pas l'expliquer, non pas le comprendre, mais bien évidemment le vivre de manière de plus en plus extensive et permanente. car c'est ainsi qu'avoir, vous ayant donné la maîtrise de votre temps, nous permet alors de nous rejoindre dans le même temps, au même instant, en le même espace, qui clôt l'espace et qui clôt le temps, pour faire le miracle d'une seule chose et d'une seule vérité, ici même en ce monde, au travers de la chair, au travers de ce monde et de ses habitudes. La vérité, effectivement, se dévoile de manière de plus en plus complète et totale, laissant de moins en moins de doutes pour une interrogation ou un questionnement, qui très rapidement ne trouveront plus de réponse ailleurs que dans le cœur, ailleurs que dans la vérité de l'instant. Il est donc temps de poser ces derniers témoignages, ces derniers mots, ces derniers questionnements aussi, en ce qui vous intéresse ou ce qui peut encore vous questionner, non pas concernant le processus, mais je dirais la réalité du vécu de l'amour et de la joie. Alors, je laisse chacun de vous oser parler et oser dire ou demander de manière la plus spontanée possible, la plus simple et la plus directe. Et même si vous faites silence, la fusion des esprits se réalise au travers de ce silence, même sans demande, même sans mots. Parce que ces temps-là de la terre que nous vivons tous ensemble, permettent maintenant l'intégralité de ce vécu, dépassant et transcendant toute expérience antérieure, et vous préparant activement à l'inconnu collectif. En chacun de vous, je suis présent au-delà de toute forme, de toute vie, comme de toutes dimensions, vous permettant non pas de retrouver un abat extérieur à vous, mais votre origine à vous, avant même le jeu de la conscience, avant le premier souffle. Ciselons chaque mot, comme chaque silence. afin de vérifier par vous-même la perméabilité de votre chair et de votre conscience, vous permettant de découvrir, de vivre, avec intensité et évidence, avec de plus en plus de présence, cette ineffable beauté. Là où plus rien de votre personnage, de ce monde ou de quelque histoire que ce soit, ne peut venir s'ajouter, ni freiner quoi que ce soit. Il me vient dans le cœur comme une évidence, Il me vient dans le cœur comme une évidence, que spécialement sur cette rencontre-là, que spécialement dans cette rencontre-là, nous sommes en train de rejouer la dernière scène, nous sommes en train de rejouer la dernière scène, avec tous les acteurs présents, avec tous les acteurs présents, avant de réembobiner le film, avant de réembobiner le film. Bien-aimé, le film est déjà bien rembobiné, pour la plupart d'entre vous. Comme cela a été dit, il vous reste à retrouver, non pas le film de ce monde, mais vous l'avez déjà vécu, pour la plupart, de rembobiner tous les films. Le livre a été refermé, il s'agit en quelque sorte d'un passage en revue, des derniers éléments qu'il convient de traverser, afin de se retrouver nus, en la beauté et en la vérité. Cela, depuis de nombreuses années, et surtout depuis quelques mois, vous êtes innombrables à le vivre, à le vérifier et à en témoigner. Et si vous regardez réellement et concrètement ce qui s'est déroulé, pour nombre d'entre vous, depuis le début de cette année, vous pouvez dorénavant un peu mieux apprécier ce qui a été foulé et parcouru, vous donnant à voir, non pas une progression ou une évolution, mais simplement un rétablissement de la vérité, qui ne connaît aucun monde ni aucune dimension. Vous êtes de plus en plus nombreux à accepter cette évidence, à la vivre aussi, parce que cela vous sature de joie, parce que cet inconnu-là qui devient connu, est la seule chose qui n'a jamais été déplacée. Et de plus en plus, chacun d'entre vous, vivant la joie ou l'amour, ne peut qu'accaisser à la disparition de toute forme, comme de toute conscience. Ce processus, que jusqu'à présent seulement certains êtres ont vécu, particulièrement en dehors de toute religion, est effectivement ouvert de plus en plus largement à chacun. cela résulte directement de votre œuvre, de votre adhésion à la liberté, et au vécu nouveau. Comme cela a été dit, jusqu'à présent et depuis de nombreux mois, d'innombrables trames temporelles, se sont révélées. Cet amour nu, la conscience nue aussi, cette vérité absolue et cette joie, ne peut souffrir la moindre comparaison avec quoi que ce soit. La face qui s'est ouverte devant de vous, en ce temps linéaire qui s'écoule et s'achève, a été surtout de désencombrer ce que vous avez à parcourir, de tout ce qui pouvait freiner ou limiter l'accès à la joie. Quelles que soient les apparences de ce monde, quelles que soient les apparences qui vous soient propres, au niveau du corps ou de la conscience, cela ne fait pas de différence, ni ne peut créer la moindre résistance à cette vérité. qu'il n'y a plus aucune possibilité de rejouer quelque jeu que ce soit, mais d'accomplir réellement et concrètement, et vous le savez, non seulement pour vous, mais aussi pour l'ensemble de la création, beaucoup d'étapes et de passages se sont déroulés dans cette période si intense, bien plus ce qui a pu se dérouler durant de nombreuses années, parce que face à la vérité, aucune de vos démarches concernant la connaissance de qui vous êtes, ne peut plus être d'aucune utilité. au-delà du processus qui est mis en œuvre au niveau collectif, au niveau individuel, votre résurrection s'achève pour beaucoup d'entre vous. Elle est finalisée. En cette liberté nouvelle, actualisée, et indépendamment de la joie et de l'amour vécu, et du fait de votre présence encore dans ce véhicule de chair et dans l'interaction de votre monde le plus proche de vos activités, il vous a fallu conjuguer deux aspects pourtant opposés, et cela vous l'avez fait avec évidence, avec largesse, avec grandeur. Ce qu'il se produit, est bien plus vaste et bien plus ample que tout ce qui a pu être vécu jusqu'à présent par l'humanité incarnée, même en les cycles précédents. Car vous le savez, il ne s'agit pas seulement de cette terre ou de ce système solaire, mais de l'ensemble des dimensions, de l'ensemble des mondes, des univers et des multivers. Cet alchimie concerne la totalité des créations, la totalité des consciences, la totalité des sphères. la majesté et la gravité se trouvent dans cet aspect-là. Mais la légèreté et l'évidence se trouvent en le cœur retrouvé, en l'amour sans condition, en l'amour nu, comme en les ultimes expériences de la conscience que vous vivez sur ce monde. La période de ce temps-là de la Terre et au-delà de l'initiation et de la concrétisation à venir va simplement vous demander en cette période de vivre le plus spontanément possible ce que la vie vous amène à vivre et à voir comme à entendre. Admettez que tout ce qui se produit, bien sûr, au-delà de toute causalité ne peut pas être là par hasard. Mais comme cela a été dit par Milly et très exactement les circonstances qui vous sont les plus utiles pour vivre avec la plus grande harmonie possible cet achèvement de la résurrection. qui veut parler ? Qui veut parler ? Nous avons tout le temps qui est nécessaire pour réaliser cette communion en fusion des esprits. Que cela soit en silence, que cela soit en mots. on seurtout de la vie à la résurrection. Donc, tout le temps est exige d'une épreuve. La présence de l'esprit remplit tout l'espace au-dedans de nous comme autour de nous et comme entre chacun. N'hésitez pas à dire votre vécu de l'instant parce que cela n'est pas pour vous que vous le dites mais pour chacun de nous et que cela est important. Nous avons un frère qui souhaite parler. L'ancien a été balayé le renouveau lumineux devient permanent. Voilà ce qu'il lance. Je te remercie et l'on peut continuer ainsi si tu veux bien. Dans ce renouveau, il n'y a pas d'autre chose que l'évidence de l'amour et l'évidence de la joie quelle qu'en soit ta perception à quelque niveau que ce soit. Et cela est pour chacun. parce qu'en se renouveau comme tu le nommes qui est un retour antérieur à toute origine il peut n'y avoir que joie indépendamment de toute forme comme de tout mot. et cela ton esprit le chante même s'il faut le traduire par des silences ou par des mots. L'évidence, ce mot si fort que nous prononçons à outrance les uns et les autres devient votre vérité. Et dans toute évidence qu'elle soit de ce monde comme d'ailleurs quand cela est pleinement vécu il n'y a plus d'utilité pour les discours il y a juste à être là-dedans tout le reste devient superflu et inutile en l'évidence là même la forme individuelle ce sentiment d'individualité ne peut plus subsister ne peut qu'apparaître de façon de plus en plus intense de plus en plus clair en ce renouveau comme tu dis ou ce retour antérieur à l'origine il ne peut exister le moindre espace pour la souffrance il ne peut exister la moindre dualité il ne peut exister aucun monde ni aucune histoire parce que cela est perfection parce que cela contient l'ensemble de la création comme la totalité de l'amour comme la totalité des formes et des dimensions en ce qu'il se déroule et cela vous avait été annoncé dès la fin de l'année précédente il n'y aura plus de pause il n'y aura plus de retard et d'ores et déjà vous pouvez le dire pour ceux qui le vivent il n'y a plus de date et cela est totalement maintenant quoi qu'est décidé le temps extérieur et son balancement cela vous concernera de moins en moins parce que l'évidence de cela n'a pas besoin de mots ni de calendrier ni d'autres circonstances supplémentaires ou rajoutées là est la plus grande des simplicités et aussi l'ultime vérité qui vous est en totalité accessible sans effort et sans prérequis c'est dans cette vacuité cette absence de dimension comme de corps et de forme que se vit l'amour le plus pur et la lumière la plus véritable en cette communion et fusion des esprits rien d'autre ne peut être utile ou rajouté parce que même en le pressentant ou en le ressentant au minimum vous le savez vous n'avez pas besoin d'autre chose vous n'avez pas besoin d'histoire et vous n'avez pas besoin de forme parce que cela va devenir et déjà pour nombre d'entre vous permanent et tellement prenant ne laissant aucun espace pour autre chose que cela qui souhaite s'exprimer une soeur souhaite s'exprimer peut-on et doit-on aider un frère qui a suivi assidûment l'enseignement et qui d'un seul coup a décroché mais qui pourtant se sent perdu avez-vous entendu peut-on et doit-on aider un frère peut-on et doit-on aider un frère qui a suivi assidûment l'enseignement qui a suivi assidûment l'enseignement et qui d'un seul coup a décroché et qui d'un seul coup a décroché et qui malgré cela se sent perdu et qui malgré cela se sent perdu bien-aimé le temps n'est plus aux enseignements le temps est juste à se reconnaître et en cela tu peux aider dès l'instant que tu es toi-même et n'utilise plus les mots de la personne mais le vécu de ton cœur le vécu de la résurrection sans rien imposer et là aussi il n'y a pas de meilleure façon que d'absorber l'essence de l'autre tu n'as pas besoin de l'en informer cela dépasse tout cadre d'enseignement tout accord personnel ou toute volonté personnelle comme tu le sais il n'y a pas d'autre issue de manière collective il n'y a pas de monde à explorer d'autres et comme cela a été dit peut-être que le fait d'avoir décroché comme tu dis et de se sentir perdu a été pour cet être la façon de s'abandonner de ne plus croire en rien de ne plus rien espérer il est donc mûr quel que soit ce qu'il dit pour vivre cela tu n'as même pas à t'en poser la question mais tel que tu le présentes tu le connais alors tu as juste à le regarder sans rien demander tu as juste à l'absorber là non plus sans rien demander et l'intelligence de la vie fera son oeuvre sois-en assuré et cela a été dit il me semble parmi dit que plus il vous semble aujourd'hui être loin ou être dans la vie de nid leur colère ou l'opposition et paradoxalement cela sera pour ses frères et soeurs que cela sera le plus facile parce qu'ils ne tiennent plus à rien ils ne se sont pas à proprement parler détournés mais ils ont eu leur dose si tu vous préfères de vibrations d'informations d'heures de lecture mais le temps n'est plus à ça plus du tout vous l'avez d'ailleurs constaté au-delà simplement de vous accompagner dans ce qui est à vivre dans ce qui est annoncé il n'y a rien à peaufiner même au niveau des concepts les plus purs il y a simplement à le vivre et ces repères qui vous ont été fournis pendant tant d'années n'ont même plus leur raison d'être devant le jaillissement de la vie et de l'éternité et comme tu le sais chacun est concerné même si aujourd'hui il dit exactement l'inverse et je te répète encore une fois que ce qui a décroché c'est quiconque même si cela n'est pas avoué n'est que justement la volonté d'en finir avec tout enseignement comme avec toute religion ou tout mouvement alors ne t'inquiète pas de cela continue à regarder avec le même regard flambant d'amour à absorber avec la même amour quoi qu'il soit dit et quoi qu'il puisse s'en opposer le rire remplace tout ça et pour certains d'entre vous c'est dans le désespoir le plus profond ou le déni le plus profond que va se réaliser cette alchimie parce que pour ces frères et sœurs là cela était indispensable soit de se retrouver seul soit comme tu le dis de décrocher même de ce qui était vécu comme la vérité parce que ces vérités que nous avons énoncées que vous avez vécues pourtant ne sont qu'éphémères elles ne font que passer et ce qui est là ne passera jamais jamais alors quelles que soient les circonstances autour de vous ou loin de vous n'imaginez pas que quelqu'un est lâché parce qu'il ne veut plus entendre il est peut-être retourné dans son déni à la simplicité de la vie tout simplement qui était pour lui ou pour elle la meilleure des préparations nous vous l'avons dit chacun a été exactement la très bonne place pour l'instant vous ne le voyez peut-être pas mais ne vous occupez pas de cela allez directement à l'évidence qui est celle de réabsorber l'essence de l'autre de réabsorber vos habitudes quand vous les voyez et de laisser la vie se vivre pour chacun de respecter intégralement la liberté de chacun même si pour cela il y a rupture ou que ce soit dans un couple dans une relation dans un enseignement le temps n'est plus aux enseignements le temps est strictement au vécu à l'expérience directe et pour cela vous n'avez plus besoin d'aucun artifice ni d'aucun support ni d'aucun maître c'est ainsi que se retrouvent l'autonomie et la liberté et peut-être que pour ce frère ou cette soeur c'est exactement ce qu'il fallait et c'est exactement ce qu'il fallait il ne peut en être autrement souvent il vous a été dit de ne pas juger et de même pas chercher à comprendre ou à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit le principe de l'acceptation n'est pas seulement pour l'accueil de l'esprit en la joie et l'amour il ne peut y avoir qu'acceptation que cela soit de la souffrance que cela soit de la mort que cela soit du conflit quel que soit l'élément il ne peut tenir devant l'éternité alors tu vois il n'y a rien à raccrocher il y a juste à laisser se vivre l'évidence de chacun même dans le déni même dans la colère et si vous-même voulez traverser toutes ces histoires définitivement veuillez simplement vous ajuster au sens de l'accueil et tout se déroulera ainsi vous ne pouvez plus rien contrôler concernant la lumière et pourtant ceux qui déclenchaient l'événement mais justement c'est en arrêtant de vouloir contrôler quoi que ce soit à l'extérieur de vous ou dans quelque relation que ce soit que vous montrez maintenant non pas votre sacrifice mais votre accueil de la façon dont vous accueillez chaque circonstance et chaque être avec la même intensité sans faire de différence découle la perfection de la joie et la totalité de l'amour tout le reste ne fait que vous retarder vous ralentir dans un processus éternel qui a démarré mais qui bien évidemment se finira avec ce monde dont nul ne connait la date ni l'heure vous ne pouvez que constater et plus vous rendez l'autre libre par le sourire par le regard par la réabsorption de l'esprit ou aussi en se détournant de toute apparence de cette personne en traversant l'apparence la résistance le rôle la fonction tu lui permettras aussi de retrouver ce qu'il est sois-en assuré alors ne soyez pas choqué par quelques postures même autour de vous même si cela est difficile parfois à supporter en certains environnements qu'il soit familial professionnel affectif ou amical ne vous attardez pas à ça là aussi laissez passer et demeurer fermement dans la joie dans l'évidence que vous vivez dans votre certitude intérieure respectez la liberté de quiconque parce que même si cela vous semble opposé à la vérité cela ne peut être qu'une circonstance préalable à l'établissement de la vérité vous ne pouvez encore le voir malgré la disparition des voiles mais vous le constaterez dans des moments de grande joie puisque rien n'est séparé même quand vous vous séparez en amitié en couple ou autre vous ne perdez jamais rien parce que s'il y a importance de perte alors la joie sera d'autant plus grande dès l'instant où vous avez acquiescé et cela qui peut être aujourd'hui parfois difficile à accomplir pour certains d'entre vous mais dorénavant vous avez cette joie qui est là et cet amour qui est là qui est le baume le plus parfait et plus vous acquiescez plus vous vous allégez et plus vous acquiescez moins vous avez besoin de comprendre parce que vous savez que cela ne fait que passer et ne durera pas et que seule votre éternité et la vérité de la joie et de l'amour au delà de toute forme sera votre demeure d'éternité dès l'instant où vous vivez cela quelle qu'en soit l'intensité quel intérêt peut-il y avoir à maintenir quelque chose qui a décidé autre chose que ce que vous avez décidé puisque vous êtes un en esprit et en vérité si cela existe c'est qu'il y a encore une attraction quelque part à la forme elle est tout à fait humaine et justifiable mais je vous engage à voir avec sérénité l'autre versant celui de la liberté de l'amour et de la joie qui n'a que faire de la personne et de vos histoires et qui vient mettre fin justement à cela alors respectez cela surtout si vous n'en comprenez pas les tenants et les aboutissants vous n'avez de toute façon aucun moyen de vous y opposer ou de contraindre qui que ce soit ou quelque situation que ce soit excepté en l'absorbant en la mangeant et en y voyant la joie et l'amour que cela procure tout le reste n'est que perte de temps et tout le reste n'est que résistance de vous-même bien plus que de l'autre accepter à la vie à l'amour à la joie ce n'est pas se dessourner d'un être aimé qui est parti ou d'une situation qui est conflictuelle mais bien justement pour celui qui le vit de constater que cet accueil cette non-réaction cet amour qui bénit et qui recouvre tout même si l'être aimé est parti ou est en conflit ne fait aucune différence sur votre cœur le seul manque se situe au niveau de l'habitude et de la personne tout le reste passe et vous le constatez d'ores et déjà plus la joie et l'amour sont là plus il vous accapare il vous veut tout entier il n'y a même pas de place pour l'autre excepté dans votre cœur excepté en esprit et peut-être que pour chacun de vous que cela soit en décrochant d'un enseignement quel qu'il soit d'ailleurs il n'y en a plus que cela soit en décrochant d'une amitié d'une relation quelle qu'elle soit il y a la plus grande des opportunités de vous retrouver totalement quel que soit le sentiment de manque quel que soit le sentiment de trahison ou d'abandon parfois allez au-delà de cela traversez-le aujourd'hui parce que cela est plus facile chaque jour et vous verrez que derrière la souffrance quelle qu'elle soit quel que soit le manque il n'y a que l'abondance de l'amour où tout est accepté où personne ne peut être blessé et où personne ne peut être en manque quelle que soit la déchirure ou quel que soit le manque apparent cela est véritable et vérifiable par chacun il faut juste le traverser là aussi en toute liberté traverser votre souffrance traverser votre incompréhension et découvrir très vite que derrière il n'y a que l'amour et la joie alors quel problème ou quel manque peut-il rester à partir de là si ce n'est celui des habitudes celui de la personne celui de l'histoire celui d'un amour qui de toute façon même au travers de flammes jumelles est limité par la forme est limité par les circonstances même s'il a été vécu en totalité au niveau du coeur il restera à le vivre uniquement dans le coeur et c'est bien plus important que la forme et l'histoire alors ne jugez rien il n'y a aucune perte car vous ne pouvez rien perdre seul celui qui est incomplet peut croire cela et vivant la complétude de l'amour et de la joie vous le constatez d'ores et déjà il ne peut rien manquer en l'amour et en la joie comment imaginer le moindre manque la moindre insuffisance tout n'y est que joie et abondance mais pas l'abondance que vous connaissez de ce monde n'a rien à voir c'est l'abondance de l'amour et l'abondance de la joie là où il n'y a plus de possession là où il y a juste la vérité nue et l'amour nu qui vous fait voir d'un autre oeil ce qui peut rester de votre vie ou de ce monde réellement et concrètement alors ne figez personne respectez même la folie de chacun car vous ne savez pas si c'est pour lui et cela l'est la meilleure des occasions pour se retrouver quelle que soit l'errance quelle que soit la souffrance quelle que soit la difficulté juste derrière il y a l'amour qui ne dépend de personne ni d'aucune histoire née de vous et qui est le baume qui répare tout parce que rien ne peut rivaliser avec cet amour au delà de la forme et des sujets ou de l'objet c'est cela qui est le plus miraculeux aujourd'hui c'est que tout absolument tout ce qui est à vivre dorénavant ne peut que vous ramener à l'amour quelles que soient les apparences je vous le répète bien sûr cela est lié à la conscience christique la batterie binaire ne tourne que par habitude par conditionnement et par rien d'autre alors laissez chacun libre de ces apparents terreurs ou de ces apparents manques qui vous ont été infligés ils ne sont que des prétextes ils ne font que passer et c'est pour vous le plus grand des cadeaux même s'il y a eu la plus grande des souffrances quelle qu'elle soit même si cela passe par votre corps et par votre mort qu'est-ce qui est le plus important c'est que vous êtes en vérité ou la souffrance de l'éphémère la vie ne vous demande que ça de le voir et de le vivre pas de le penser et vous êtes chacun dans les conditions les plus adéquates et les plus parfaites pour vivre cela même si vous ne le voyez pas encore et cela doit non seulement vous rassurer mais vous mettre la puce à l'oreille plus grande est votre souffrance plus grande est votre incompréhension plus grande sera la joie plus grande sera l'amour inconditionné je ne vous demande pas de me croire ou d'espérer simplement mais de le vérifier en vous-même dès maintenant ou dans les jours qui viennent tout est prétexte au déploiement de la joie et de la lumière et de l'amour en quelque apparence que ce soit et là plus il y a cette confiance plus il y a cette certitude plus vous le vivrez ce n'est pas de l'auto-persuasion c'est la stricte vérité de ce qui se joue en finalité entre l'éphémère et l'éternel et d'ailleurs vous êtes nombreux à le vivre quelles que soient les apparentes rechutes quels que soient les moments il y a toujours derrière un autre moment qui lui ne sera sans manque ni sans souffrance il sera pur et libre c'est pour cela que nous allons insister sur la transparence sur l'humilité ce que vous avez besoin simplement nous l'avons dit les uns et les autres c'est d'accueillir mais vous ne pouvez pas choisir vous pouvez le faire dans le processus de l'accueil de l'esprit de manger l'autre mais même dans votre vie de tous les jours vous avez l'occasion de le vivre dès l'instant où plus jamais vous ne vous posez en opposition ou en contradiction avec ce qu'il se déroule parce que c'est ainsi que vous devenez de plus en plus léger est de plus en plus constant de plus en plus libre et réellement et concrètement quels que soient vos manques quelles que soient vos abondances quelles que soient vos souffrances le résultat est toujours le même et il ne fait pas de différence il n'y a que votre situation qui peut en faire encore parce que bien sûr en ce monde il existe bien sûr comme pour chacun des moments de manque des moments de souffrance de quelque nature que ce soit mais quelque soit ces manques et ces souffrances l'intensité de la joie et de ce qui est à vivre maintenant de manière plus collective ne peut que vous amener là où vous avez toujours été et non pas dans quelque apparence que ce soit ou dans quelque chose qui passe seulement tout cela n'était que des rêves tout cela n'était que des attachements même les plus harmonieux qui soient bien sûr en cette phase particulière je ne dis pas que cela est de tout repos mais néanmoins la joie et l'amour mettent fin à tout ça dès que l'instant vous l'acceptez vous y pouvez de moins en moins de choses par votre personne par vos logiques et par vos habitudes et vous pourrez de plus en plus le modifier par l'acceptation et l'accueil et chacun peut le vivre et le voir à chaque occasion en chaque relation il vous faut là aussi redevenir de plus en plus simple comme des enfants qui ne se souplient qui ne se soucient plus ni du bien ni du mal ni de rien d'autre que de la vérité de la joie et de l'amour parce que tout le reste ne fait que passer et que tout projet de vie qui soit sociétal familial ou autre va représenter de moins en moins de choses de moins en moins de poids face à la légèreté et la joie de l'amour et cela ne peut être autrement plus la joie grandit et plus l'amour est présent moins la souffrance peut persister non pas seulement pour vous mais partout sur la terre et même s'il y a de grandes souffrances encore pour certains d'entre vous pour certains peuples ils ne sont que des moyens de vivre la vérité de l'amour nu plus rapidement n'adoptez plus le point de vue de la chenille mais le point de vue du papillon parce qu'il reste de chenille à avoir vraiment son temps compté et décompté chaque jour un peu plus vous le vivez à travers le processus de la résurrection vous le vivez chaque jour à votre façon que vous le voyez ou pas cela ne fait aucune différence car je le répète toute vie toute relation toute société comme tout monde comme tout continent ne peut que se diriger vers cela et avec le minimum de heure quelles que soient les apparences nous avons une sœur qui souhaite s'exprimer à l'heure où vous êtes écoutons à bas je voulais dire que cette joie immense qui m'habite et qui est là qui déborde me fait penser que je peux vraiment traverser toute situation quelle qu'elle soit parce que cette joie elle peut tout supporter tout dépasser tout transcender et je sens intimement que le temps est venu de te dire père je remets mon esprit entre tes mains même si c'est en ultra temporalité et que je dois rester tant que on a besoin de moi ici pour mes frères et sœurs voilà père je remets mon esprit entre tes mains et je pense que nombre de mes frères et sœurs le pensent quand il n'y a que la joie que veux-tu qui subsiste de l'histoire de la famille du mari des enfants de quoi que ce soit ceux-ci ne sont pas négligés pour autant mais la joie comme tu le dis emporte tout absolument tout et ne peut en être autrement cela est la promesse et le serment et nombre de mystiques vous en ont parlé maintenant vous êtes touchés dans votre humanité la plus simple alors oubliez tous les rôles et les fonctions effectivement l'amour vous veut entier ce n'était pas un vrai mot c'est la stricte vérité et en plus comme tu le constates cela se met dans le même amour quoi qu'il soit dit et quoi qu'il soit fait plus rien ne peut t'atteindre cela ne veut pas dire que tu es inatteignable bien au contraire mais que justement tu as mis la joie devant parce que tu es la joie à partir de là que peut-il être d'embêtant ou d'ennuyant à être là à souffrir à être malade ou à affronter quelque chose quel qu'il soit cette joie là et cet amour est totalement invulnérable et ne peut jamais s'éteindre il ne peut que grandir chaque jour et chaque instant et cela va devenir de plus en plus constant dès l'instant où vous acceptez je te remercie de ta déclamation qui est la vérité il n'y en a pas d'autre tout le reste ne sont que des postures que des besoins d'être assuré en ce monde en sa vie en ses possessions l'amour n'a que faire de tout ça la joie encore moins et ce que tu exprimes est la stricte vérité tout le reste ne fait que passer alors à partir de là il y a juste à laisser cette joie être à faire du mieux que tu peux et surtout sans perdre la joie et sans te restreindre dans cette joie pour quiconque ou pour quelque situation que ce soit parce que la joie est invulnérable et qu'elle est la seule chose qui est de la valeur non pas une valeur en ce monde bien sûr parce que souvent cela est considéré comme folie encore aujourd'hui née aux yeux de ce que tu es quelle valeur plus inestimable peut-il exister aucune vraiment aucune et cela est bien au-delà de l'extase bien au-delà des vibrations bien au-delà des expériences c'est l'état d'être de la vérité et c'est ce que chacun vivait ou vivrait il n'y a rien d'autre absolument rien d'autre et de quoi peut-on avoir besoin quand nous vivons cela franchement bien sûr il y a besoin d'entretenir le corps un minimum de respecter chaque autre dans son destin et son chemin quelles que soient ses croyances ou ses résistances ou son accord mais tu sais que ce que tu tiens le plus fermement c'est cette joie et pour la tenir il faut effectivement remettre ton esprit entre les mains du père chose qui est faite sans ça tu ne vivras pas cette joie elle ne peut que grandir elle ne peut que s'accomplir en toi et autour de toi de plus en plus aisément et vous l'êtes en nombre toujours plus important ayant dépassé toute histoire et tout conditionnement comme toute habitude de ce monde vous êtes les phares de ce monde vous n'avez pas besoin de mots de discours vous avez juste besoin d'être là comme cela rien de plus et tout le reste va s'agencer de lui-même et d'ailleurs tu n'y peux rien car celui qui vit cette joie ne peut plus jamais se retourner vers autre chose parce qu'il ne sera jamais abandonné par ce qu'il est en vérité vous n'avez pas besoin de discours pour cela et bientôt vous n'aurez même plus besoin de nos mots vous n'avez besoin de plus rien là est la complétude quoi que devienne son corps quoi que devienne ta vie cela ne peut être lâché tout le reste peut être lâché sans difficulté parce qu'il n'y a rien de supérieur ou d'équivalent à cela mais il faut d'abord le vivre comme cela a été dit parce qu'en cela comment veux-tu expliquer les choses si ce n'est par l'allégresse et la légèreté de ton regard et de tes mots et c'est comme cela que cela se transmet pas autrement c'est en ce sens qu'il n'y a plus besoin ni d'enseignement ni de pratique cela c'est la personne et l'histoire qui le croient mais la joie et l'amour n'ont besoin de rien ils sont le tout alors plus tu laisseras cette joie transparaître au travers du personnage qui sera présent jusqu'au bout de toute façon plus tu seras saturé de joie et plus tu seras présente et plus rien ne pourra atteindre cette joie tu peux être atteinte en tant que personne bien sûr toujours jusqu'à la fin mais cette joie ne le délira plus jamais il ne peut rien d'exister de plus grand il ne peut exister de complétude plus sûre et plus vrai mais bien sûr tant que ce n'est pas vécu il ne peut y avoir que le délit ou l'attention vers l'abandon tout le reste ne sont que des postures des peurs non avouées la seule certitude est l'amour et la joie tout le reste passe sans exception quelle que soit la relation quelle que soit votre opulence la joie se fout de tout cela parce qu'elle sait parce qu'elle sait ce qu'elle vit alors que celui qui ne le vit pas ne sait pas encore ce qu'il manque même s'il se croit complet il n'y a pas d'autre complétude que celle de l'amour et de la joie faisant fi de tout personnage de toute dimension et de toute histoire tout le reste n'est que fanfaronade tu vois c'est fort simple il n'y a rien de plus à accomplir simplement être là et faire ce qu'il y a à faire dans la vie qui t'est proposée quoi que ce soit qu'il y ait à faire mais la joie ne se quittera plus jamais et ceux qui le vivent peuvent aussi le dire il n'y a aucun retour en arrière possible nous vous l'avons dit et il n'y a aucune erreur possible nous vous l'avons aussi dit et vous le constatez aujourd'hui dans très peu de jours ce processus qui a commencé va s'amplifier pour chacun de façon importante de façon véritable et vous constaterez si ce n'est pas le cas encore que cela a toujours été là n'en a jamais disparu simplement le poids des voiles des croyances de tout ce qui vous a été expliqué vous empêcher de le vivre et de le voir en totalité alors voilà que voulez-vous que voulez-vous qu'à bas vous dise de plus que peut-être de peaufiner comme cela a été fait par Bidi ou d'autres à d'autres moments de peaufiner ces instants de les avoir éclairés de les avoir rendus possibles et surtout d'avoir rendu possible l'acceptation effectivement pour nombre d'entre vous absolument tout est accompli tout le reste ne fait que passer et passeront là est la vérité tout le reste ne sont que des joies éphémères que des joies se situant dans un secteur ou un secteur donné autre que cela soit charnel que cela soit spirituel ne change rien à l'affaire ça ne fait que passer vous voyez la plus grande des simplicités elle est là c'est toujours l'humain qui complexifie pas la vérité changez de regard et vous vivrez tout autre chose que préférez-vous les plaisirs quels qu'ils soient de ce monde ou de la spiritualité ou l'évidence de la joie tout le reste aujourd'hui n'est que perte de temps et tromperie parce que l'amour et la joie sont là et que rien ne peut les égaler ni les approcher vous voyez tout le reste concerne l'histoire la personne et cette joie et cet amour met fin à tout personnage à toute histoire à tout monde nombreux sont ceux qui vous en ont témoigné à titre individuel mais rappelez-vous il y a des événements collectifs qui vous ont été annoncés depuis longtemps qui aujourd'hui sont parfaitement visibles je ne parle même pas de la joie et de l'amour mais je parle réellement et concrètement de ce que vous appelez la fin des temps et la fin de la création il n'y a pas d'autre endroit où se réfugier que dans la vérité qui ne connaît ni forme ni rien d'autre que l'amour et la joie tout le reste va vous apparaître comme une perte de temps et un détournement et vous le vivrez dans votre chair et vous le vivrez dans votre conscience et qui pourrait refuser cela qui pourrait refuser l'intensité de cette joie et de cet amour qui va s'amplifier à l'infini et ne pouvait résister il n'y a pas d'autre liberté que celle-là tout le reste ne sont que des libertés conditionnées et conditionnelles quel que soit le monde il ne nous reste que quelques minutes alors Abba va peut-être arrêter de parler et simplement vous demander d'accepter la joie et l'amour qui n'est pas la mienne qui vous appartient tout autant et qui est autant vous que moi rappelez-vous il n'y a pas de condition préalable il y a juste à acquiescer à accepter et à accueillir rien d'autre tout le reste n'est que du cinéma dorénavant alors Abba vous aime comme vous l'aimez pour faire le miracle d'une seule chose il n'y a qu'une conscience et antérieurement à cette conscience il y a l'amour et la joie qui ne dépendent de rien là est la vérité et aujourd'hui elle est vivable en totalité quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui demain est un autre jour et demain comme après-demain tout sera changé tout sera transformé n'oubliez pas que vous êtes les maîtres du tempo mais surtout les maîtres de l'amour et de la joie avant toute chose tout le reste passera même si cela vous semble vous tenir aujourd'hui il n'y a que l'amour et la joie antérieure même à la lumière antérieure à la forme antérieure à tout Abba vous aime Abba et vous rien de plus et rien de moins que la paix la joie l'amour et la vérité deviennent en totalité votre éternité de l'instant présent ici même en ce monde c'est cela le cadeau que vous vous êtes octroyé par-delà toutes les souffrances et toutes les errances je vous aime je vous salue en la joie et en l'amour Abba vous dit à toujours parce qu'il a toujours été là à toujours et Abba sera là ce soir dans l'ultime brasier d'amour avant que l'accueil prenne toute la place et tout l'espace celui de la joie à toujours à toujours à toujours à toujours merci merci Abba merci